Partir au cœur de la nature, se mettre au verre, prendre une bouffée d'oxygène loin de la ville, dans un alpage, une forêt, une tourbière, un étang ou un marais, une façon originale de se dépayser en Isère et de découvrir des milieux naturels souvent méconnus. Comme ici, le Marais de Montfort, à Crôles, qui fait partie des espaces naturels sensibles ENS du département, des sites préservés pour leur intérêt écologique. Les ENS ont été labellisés sur les espèces faunistiques ou floristiques, des espèces qui sont remarquables, rares, parfois en disparition. La préservation de la biodiversité est l'une de nos priorités, et aussi faire l'éducation à l'environnement nécessaire pour les générations actuelles et les générations à venir. Pour faire découvrir ces réservoirs de biodiversité et accompagner les promeneurs profanes, 14 animateurs nature ont été embauchés par le département. Les animateurs nature sont postés sur les sites, donc ils peuvent aller à la rencontre des personnes, ou inversement les personnes peuvent aller les voir. Ils ont aussi des animations avec des thématiques. L'idée c'est d'accompagner les gens, puisque quand on visite un site de soi-même, il y a des choses qu'on ne voit pas ou qu'on ne comprend pas. Exemple, découverte d'une plante aquatique carnivore. Alors ici j'ai pêché une petite utriculaire, c'est une plante carnivore. Dans ses utricules, elle capture du zooplancton. Nous, notre objectif c'est de créer un pont, et de faire un lien entre l'homme et la nature. Donc on essaye pour ça, de faire des découvertes ludiques, sensibles, mais aussi scientifiques. On a divers moyens d'approche pour en parler. La découverte, voilà, c'est ça, de montrer les choses qui font que les personnes repartent avec un souvenir, une expérience, un bon moment partagé, et une nouvelle vision des choses. Les espaces naturels sensibles sont accessibles à tous, promeneurs le week-end, mais aussi scolaires en semaine, plus de 20 000 parents, ou encore personnes âgées ou handicapées, selon l'aménagement des sites. Ces visites sont gratuites et ont lieu dans 21 sites jusqu'au dernier samedi 2 septembre.